Yo les gens, ici Rafis116 de 50, on se retrouve pour YOLU All Boxing Donc on se retrouve pour le deuxième objet que j'ai eu pour mon PC pour Noël Donc du coup j'ai eu mon petit clavier Klim, je ne sais pas si vous allez le voir Donc c'est le Klim, clavier Klim Chroma Donc c'est un clavier, je ne sais pas si vous allez bien voir ce qu'il en est par rapport à ses instructions Donc lumière RGB, résiste à l'eau et on a Non c'est écrit quoi ? Touche silencieuse, voilà Donc on va le outboxer et je ferai comme la vidéo précédente avec la souris Je vais la déballer, le déballer et on va directement Je vais aller servir ça du premier coup Je vais galérer, je le sens, non ça va On va le déballer ça et je vais montrer ce qu'il en est par rapport au clavier Donc après je vais l'installer, je vais faire une coupure pour l'installer Ah oui vraiment il a l'air d'être vraiment joli Donc là dedans on a quoi ? On n'a pas de motisse ? Ah oui on a un petit truc Klim dedans Donc c'est quoi ? C'est une petite enveloppe On va l'ouvrir ensemble, on a une petite enveloppe Klim ici Petite enveloppe Klim, The Klim Technology Team Voilà donc on a une petite enveloppe avec On va l'ouvrir, qu'est-ce qu'on a dedans ? On a vu ça être la notice Donc on a des petits autocollants qu'on peut mettre sur notre PC ou notre toit Pour vous dire que c'est le rappel de Klim Et on a la petite notice du clavier Donc je vais vous montrer ça Le clavier tout de suite Donc ça va être tout ça, assez sympa de faire ça De la marque Klim, de la part de Klim Donc je vais me dépêcher, ça va perdre trop de temps Je vais mettre ça ici Hop Donc voici le clavier en question Assez joli J'espère que le USB, ouais le USB elle est assez grand quand même Donc voilà, hop le petit clavier Donc je ne sais pas si vous allez le bien voir ici Au niveau des touches On peut regarder si ça fait du bruit ou pas Par rapport à mon ancien Ok là c'est le nouveau Ah ouais vraiment si l'on suit Il ne fait vraiment pas de bruit Je vais montrer le clavier plus Plus par rapport à mon ancien Par exemple si vous voulez voir par rapport à l'ancien clavier Donc je vais mettre les deux à côté Hop Donc je vais reprendre ma caméra Hop Je vais la tourner la caméra pour avoir l'objectif en face de moi Donc je ne sais pas si ça ne zoom pas Alors on ne sait pas comment bien voir Donc là c'est le nouveau clavier Du coup le noir Donc il est vraiment noir Les touches sont noires Et on a l'ancien Donc c'était le Logitech K120 Voilà Là on peut écouter le bruit Et ça c'est le nouveau Voilà il est vraiment silencieux Vraiment vraiment bien Donc ce que je fais Je fais une coupure Attendez hop Caméra Focus Je fais une coupure Et je vous dis à tout de suite Après le rangement de mon clavier A tout de suite Donc voilà on se retrouve Après le montage Du clavier sur mon PC Donc je vais vous montrer ça tout de suite Hop En vidéo Donc le clavier du coup Klim Donc Chroma Comment il s'appelle ? Chroma je crois Klim Chroma Donc voilà comment il est Franchement il est pas mal Donc par contre On ne peut pas changer la couleur Moi je m'en foutais Je ne voulais pas un truc bling bling Je voulais juste avoir un clavier Qui était RGB Parce que comme l'ancien C'était un Logitech qui n'était pas RGB Donc les touches n'étaient pas rétroéclairées Donc il ne fait pas de bon bruit Je voulais écouter Je voulais écouter le bruit Vous voyez Il ne fait pas trop de bruit A part l'espace La barre espace qui est un peu bruyante Après tout le reste Vous voyez Il ne fait pas vraiment trop de bruit Ah c'est bizarre J'appuie sur RF1 Ça ouvre Steam Ok Bon c'est bizarre Donc voilà C'est ce que je voulais vous montrer Donc moi je vais vous laisser du coup Sur cette vidéo Donc n'oubliez pas de la clé partage J'ai commenté mes vidéos Je dis bye bye Portez bien Peace Au revoir Sous-titrage ST' 501